Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Esquillier, comme vous l'avez dit Madame Bataille, j'ai fait mon lycée ici, après ma seconde, par la suite j'ai fait un UT et je suis revenue en BTS pour continuer mes études. Pour tout ce qui est partie lycée, j'ai fait la première et la terminale STL il y a 6 ans maintenant. Ça a été un peu dur pour moi, on va dire, dans le sens où j'étais chez les Maristes avant à la Verpillère, donc qui est une école très stricte où j'ai eu beaucoup de mal, donc en arrivant ici j'ai eu beaucoup besoin d'aide, donc mes professeurs m'ont bien aidée, donc il y avait Madame Barcelot qui je crois n'est plus là aujourd'hui, Madame Bataille et Madame Ego, donc ça a été beaucoup de soutien, donc je pense que c'est grâce aux professeurs que j'ai réussi à continuer mes années lycées. Ensuite, mon objectif, moi en rentrant dans cette première et dans cette terminale, ça a été de travailler en laboratoire, donc vraiment être à la paillasse, faire des manipulations, etc. Donc les professeurs m'ont dirigée vers un UT, donc j'ai fait un DUT, génie biologique option ABB, enfin j'ai fait, j'ai commencé, c'est quelque chose qui ne m'a pas plu du tout, donc c'est-à-dire que j'ai fait six mois, donc j'ai commencé avec les cours en amphithéâtre où on est 120. Juste parce qu'ABB, ça n'existe plus, donc pour eux qui font de l'orientation là, pour les biotechnos... C'est pas vous qui veulent le... Je vais faire une technologie normalement. Voilà, c'est l'option... Donc moi c'est ce que j'ai fait, c'était en deux ans, donc je crois que maintenant c'est passé en trois ans, c'est ça ouais. Mais je suis vraiment passée de l'école, enfin de l'école où on est 20 élèves à un amphithéâtre de 120-150 élèves où l'intervenant en face, il parle, il parle, il parle, et puis bah vous, vous avez 4 livres. Donc moi c'était pas du tout ma façon de travailler, donc j'ai arrêté, mais je voulais pas arrêter les études et avoir juste un bac entre guillemets parce que pour moi c'était important de continuer. Donc je suis revenue ici pour faire le BTS BioQualité, donc qui se fait il y a deux ans, donc avec Madame Bataille, Madame Ferlin, etc. Et bah là j'ai retrouvé une classe de 15. Donc ça fait bizarre quand on passe de 150 élèves avec un intervenant qui parle à 15 personnes qui s'entraident tous les jours, qui sont pas en concurrence parce que quand je faisais l'université c'était un petit peu de la concurrence, c'était au premier qui réussira, celui qui avait les meilleures notes, donc c'était pas, il y avait pas d'entraide. Là on est arrivé à 15, bah ça fait tout drôle parce que bah déjà on est pas beaucoup en classe, donc on peut plus se permettre de poser des questions, on peut plus se permettre d'aller voir les professeurs pour leur demander un coup de main individuellement et on peut aller voir aussi nos camarades en leur demandant de l'aide en leur demandant des explications ou nous en fournir en retour. Donc j'ai fait ces deux ans qui se sont très bien passés et j'ai obtenu mon BTS avec 16 de moyenne, donc j'étais fort heureuse. Et c'était difficile on va dire parce qu'il faut se donner les moyens, il faut pas lâcher, même si des fois on a envie, on en a marre, c'est compliqué, on sait qu'il y a des écrits à la fin et on n'y arrive pas, mais il faut pas lâcher parce qu'on est super bien accompagnés, notamment par les professeurs et il faut pas hésiter à aller les voir, à leur demander de l'aide parce que vraiment elles sont là pour vous et elles veulent juste que vous arriviez au bout. Et donc c'est pareil pour la suite, moi je voulais pas continuer, je voulais m'arrêter en BTS, pour moi c'était suffisant, et puis bah j'ai tellement été bien accompagnée que j'ai continué. J'ai fait une licence, donc j'ai fait une licence QHSSE, donc au CISI à Lyon, en alternance, c'est qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement. Donc pareil, là en BTS BioQualité, on était axé sur 4 pôles, là je me suis vraiment diversifiée pour, et la recherche sur la SSE qui est beaucoup demandée aujourd'hui dans les entreprises aussi. Et donc j'ai fait cette licence en alternance, contrairement à mon BTS que j'avais fait en initiale. Ça change, c'est plus intense, mais c'est pas pareil, c'est plus intense dans le sens où on travaille aussi, donc on a entre guillemets les devoirs, mais il faut aussi penser aux semaines de travail, mais c'est pas pour autant que le BTS est plus tranquille, plus posé. Parce que forcément, si on travaille, on n'a pas de travail en rentrant à la maison, donc c'est pas ce que je dis. Et donc après cette licence que j'ai fait chez Biserba, donc c'est une entreprise à 50 œufs à la vie, qui fait la... Comment on appelle ça ? Qui se travaille dans les balances, pardon. Donc elle fait toute la partie métrologie, donc régler les balances pour être sûre qu'elle soit juste, fiable pour les entreprises. Et donc pareil, j'ai tellement été bien accueillie dans cette entreprise que j'ai continué. Donc aujourd'hui, je suis chargée de mission qualité métrologie. Donc je m'occupe de toute la partie qualité qui va être les documents, la documentation, l'accompagnement de la qualité auprès des salariés, donc tout ce qui est formation. Et la partie métrologie, donc là, ça va être toute la partie réglementaire. Donc je ne sais pas si vous avez vu dans les magasins, on se pose des petites vignettes vertes sur les balances. Vous avez toutes petites vignettes carrées comme ça, vertes, pour dire que la balance est valable un an, deux ans pour les entreprises. Donc que ce soit les supermarchés ou les grandes entreprises qui fabriquent dans l'alimentaire par exemple. Voilà. Donc moi, mon parcours, il est assez atypique dans le sens où j'ai arrêté une année, mais je ne me suis pas laissée abattre son truc. Mais dans le sens où ça ne m'a pas plu, j'ai essayé de trouver quelque chose qui me plaisait. Donc c'est pour dire que même si après la première et après la terminale, vous commencez quelque chose, si ça ne vous plaît pas, ça ne sert à rien de continuer, mais il faut toujours persévérer, toujours essayer de chercher quelque chose qui vous intéresse. Comme moi, j'ai fait dans le BTS BioQualité. Moi, quand je suis arrivée, oui, j'avais des grosses difficultés, notamment en mathématiques. Donc c'était un peu compliqué aussi pour la partie scientifique. Mais comme je le disais, j'ai été accompagnée. Et oui, pour les maths, ça m'a posé problème en début d'année pour les mathématiques, mais aussi la science en général, parce que on fait des calculs forcément. Et j'ai demandé de l'aide parce que c'est à ce moment-là où il faut se dire, il ne faut pas se laisser se dire, c'est pas grave, je laisse tomber, je vais travailler autre chose. Il faut persévérer, il faut continuer. Et moi, c'est ce que j'ai fait et beaucoup avec les professeurs. C'est ça le plus important, je dirais, c'est ne pas hésiter à aller voir les professeurs et leur demander parce qu'ils sont là pour t'aider et vraiment, peu importe les difficultés que tu as, ils vont te diriger et peut-être même te dire, bah voilà, tu vois que tu as des difficultés là-dessus. Au contraire, tu travailles plus là-dessus. Oui, on en a eu beaucoup, notamment, on passe une expérimentation animale aussi. Donc ça, il ne faut pas en avoir peur non plus. Mais on en avait au moins deux heures par jour, si ce n'est pas quatre, cinq, six. Alors, je me suis retrouvée un peu perdue par rapport à mon année de césure, on va dire, parce que j'avais fait plus de six mois sans aller à l'école. Donc je me suis retrouvée un peu perdue, mais j'ai vite repris les rênes parce que, bah justement, on n'est pas beaucoup. Donc c'est un avantage dans le sens où tu peux te poser toutes les questions que tu veux, tu peux vraiment te faire aider par tes professeurs, tes camarades. Donc, j'ai eu cette difficulté-là au début que j'ai vite rattrapée, par le fait qu'on n'est pas beaucoup et que c'est... Ça, c'est vraiment un avantage à garder et de ne pas hésiter à poser des questions. Il n'y a aucune question qui est bête, aucune question qui est inutile. Si tu te poses la question, c'est que tu en as besoin. Je pense qu'effectivement, tu fais partie des élèves qui se posaient des questions, pas forcément devant la classe entière, mais comme vous le savez tous, vous avez plein d'heures de CP, là. En fait, je pense que tu connais vachement sollicité les profs ou les copains amis dans la classe. Et qu'en fait, je pense que c'est ça qui peut être la force de t'en sortir bien. Je pense que c'est vraiment le... Entre guillemets, c'est votre moteur dans le sens où si vous n'avez pas la réponse à votre question, vous n'avancerez pas. Et ça va peut-être vous bloquer même pour la suite, pour d'autres TP par exemple. Et par exemple, quelque chose de tout bête pour les maths. Si vous avez un problème en maths, ça va vous bloquer en sciences, qui va vous bloquer dans les TP, qui va vous bloquer partout. Donc, je pense que oui, c'est vraiment un moteur de s'entraider, d'aller voir les professeurs. Même comme je disais Madame Bataille, même si c'est en dehors du cours. Ils ne vont pas vous dire non, je ne veux pas te répondre. Vous aurez toujours une réponse. Donc, je pense que c'est vraiment le moteur du travail. C'est que si vous bloquez, il faut toujours aller chercher la réponse qu'elle vous part. En BTS, ça a été la qualité forcément. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui est très dense. Donc ça, ça a été très difficile pour moi. Donc ça, c'est vraiment... Après, en difficulté pure et dure, je ne saurais pas dire... Je ne saurais pas dire, mais... Je pense qu'ensemble, on n'a jamais vraiment... Enfin, on a des difficultés, mais si tu vas chercher toujours à t'améliorer, tu arriveras toujours à t'en sortir. Ici, on projette ce qu'on peut en débuter à son première année, il y a un projet à gérer. Et toi, tu faisais une partie d'un groupe qui a clashé complètement. Oui, vous avez fait partie d'un groupe. Il y a eu du chaud pendant le projet. C'est vrai que ce projet, il a été compliqué. D'ailleurs, au final, on est sortis avec quelque chose qui était très bancane, on va dire. Mais c'est pareil, c'était pas un groupe qui marchait, on le savait. On était trois copines et ça, on sait que c'est l'erreur à ne pas faire. Et on n'était pas d'accord. Et dès qu'on n'était pas d'accord, ça partait au clash. Et donc, on a su aller chercher de l'aide toujours. C'est grâce au professeur, encore une fois, qu'on est redescendu un petit peu. On a su communiquer, on a su essayer d'avancer, malgré qu'on n'était pas d'accord. Oui, vous disiez que c'était très compliqué, la qualité de la sa remotion. Il n'empêche pas de se produire votre quotidien. Oui, c'est tout le monde. Comment la basculaire s'est faite ? Est-ce que, en disant, de partir d'un truc que vous trouvez super compliqué, pour, au final, l'affaire au quotidien maintenant ? Alors, bonne question. Je pense que c'était très compliqué au début, dans le sens où, vu que c'était quelque chose de nouveau, j'ai trouvé ça très dense, très... Ça arrive tout d'un coup, en fait. On ne comprend pas. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de définitions, plein de choses que, pour nous, on ne connaissait même pas, en fait. Parce que, pour nous, ça n'existait pas. Mais de chercher à comprendre le pourquoi, et toujours le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, et de se dire qu'au final, c'est pas vanter notre métier, mais au final, une entreprise sans la qualité, aujourd'hui, c'est plus rien, parce que toute la documentation, c'est la qualité qui gère, toute la partie réglementaire, c'est la partie qui gère. Par exemple, dans mon entreprise, si on n'a pas certaines agrémentations, on n'a pas le droit de travailler. Donc, se dire que, sans nous, l'entreprise ne peut pas avancer, on se dit qu'on est vraiment un point fort dans l'entreprise, et je pense que c'est ça qui, aujourd'hui, me dit de rester dans ce métier. Là, ça fait six mois que je suis au poste que j'occupe, donc en tant que chargée de mission, mais j'ai fait un an d'alternance avant. Donc, en partie, assez seule. Oui, toujours dans l'entreprise. J'ai été embauchée, en fait, par la suite, dans l'alternance. C'était en licence. Quand j'étais en licence, j'ai fait une licence QHSE, que je disais. Donc, j'allais en cours au saisie, et en plus, j'allais dans une entreprise... Donc, je faisais trois semaines, une semaine, où j'allais dans une entreprise, donc, chez Dizerba. Je ne pense pas que ça m'est plus fatiguée que le BTS, parce que moi, j'ai les deux vues, du coup, parce que mon BTS, je ne l'ai fait qu'à l'école. C'est plus fatigant dans le sens où tu vas aller aussi au travail. Donc, tu vas vraiment faire quelque chose pour une entreprise. Mais tu as l'avantage de ne pas avoir de devoirs quand tu rentres chez toi. Parce que c'est le travail, ça reste au travail, tu as tes heures de travail. Alors qu'en BTS, tous les soirs, il faut que tu travailles pour avoir tes examens, pour faire tes devoirs, etc. Donc, les deux sont fatigants, mais ce n'est pas la même fatigue, on va dire. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y en a une où tu vas aller tous les jours dans l'entreprise et vraiment, il faut que tu rentres quelque chose pour l'entreprise. Donc, ils vont utiliser eux tous les jours. Mais l'autre, d'un autre côté, tu as toi ce que tu veux à la fin. Tu veux obtenir ton diplôme. Donc là, toi, tu es en première. Donc toi, à la fin, c'est d'avoir ton BAT. Donc, c'est tous les jours que tu rentres, tu vas travailler pour essayer d'avoir le BAT, pour faire tes devoirs, pour t'améliorer. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est important. Tu fais des devoirs en première et en terminale. Oui. Même en BTS. En première, je pense que j'étais à 12 de moyenne. Quelque chose comme ça. En terminale, je suis plus montée. Je devais être autour de 15. Mais sinon, 12 en première. C'est vraiment l'exemple d'une élève qui est partie de moi. Elle m'a dit. Elle a envie d'avancer. Du coup, en fait, avant de bosser, ses notes sont montées. Alors que, on va dire que les schémas classiques, pour ceux qui ne font pas grand chose, c'est plutôt les notes baissent. En fait, quand on s'y met au lycée, les notes montent. Ah oui, il ne faut pas baisser les bras. C'est vraiment... Plus vous baissez les bras, plus les notes elles vont baisser. C'est logique. Après, si vous donnez les moyens, vous travaillez. Même entre vous, faites des groupes, travaillez en groupe. Ça, c'est vraiment... Si je ne comprends pas A et que toi, tu ne comprends pas B, on pourra s'entraider. Et vraiment, c'est... Lâchez pas, lâchez pas et vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il y a plus de travail parce que, comme je disais, tu arrives dans une classe où tu es... Là, tu seras en... Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais nous, on était en petits groupes en fonction des options qu'on avait prises. Mais il y a des cours où on est 150 en amphi avec quelqu'un qui parle en face, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Et t'écris, juste t'écris, tu suis, tu ne peux pas l'arrêter, tu ne peux pas lui poser des questions comme tu veux. Contrairement à la STL, vous êtes peut-être 20, 30 et vous avez un professeur que vous pouvez solliciter. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais on avait 6 heures par semaine. Donc, ça se fait, mais après, ça dépend parce que je sais que ça a changé. Donc, c'est peut-être différent maintenant, mais ça dépend des cours. Quand c'est des cours généraux, c'est tous ensemble. Et le professeur en face, il parle. Et si toi, tu ne travailles pas chez toi, tu ne suis pas, tu ne reprends pas tes cours tous les soirs, ça va être compliqué. Et du coup, en revenant en BTS, j'ai complètement retrouvé ce que moi, j'avais au lycée. Et en fait, pourtant, je suis assez autonome dans mon travail, etc. Mais il faut s'accrocher. Il faut te dire que tu risques de travailler beaucoup le soir. Enfin, vraiment, oui, ça, c'est l'autonomie. C'est le plan clé pour aller en BIT maintenant. Je crois que c'est déjà bien. Qu'est-ce que tu fais ton alternance ? Alors, ça dépend, il y a des paliers en fonction de l'âge où tu fais ton alternance, le diplôme que tu passes. Donc, moi, j'étais... En fait, j'avais passé 21 ans, j'étais quasi au SMOO. Donc, mais après, ça dépend, oui, l'âge que tu as quand tu démarres ton alternance et le diplôme que tu passes. Oui. Bah, moi, là, j'ai arrêté. J'ai commencé en charge de session qualité, mais mon but, c'est de reprendre un master après. D'accord. Ah, mais si tu veux combien ça ? Je veux refaire un master derrière pour devenir directeur qualité métrologie. Non, pour être directeur qualité, il faut 5 ans d'études. Il faut un master. Ah. Là, moi, j'ai fait que 3 ans, donc mon BTS et ma licence. Ah, là, il faut 2 ans. Et je veux reprendre pour faire les 2 ans. Parce que là, bah, j'ai commencé entre une mai, je suis rentrée en alternance. Donc, je suis rentrée, j'ai vu ce que c'était avec le monde du travail, mais ça fait que 6 mois réellement que je suis salariée à temps complet, en vrai. Que là, pour l'instant, c'est un peu arrivé du coup. Mais après, si, vous ne croyez pas, c'est un objectif parce que, bah, c'est sûr que... Après, là, c'est déjà dans une boîte internationale. Donc, je travaille déjà avec tout le monde parce que nous, on a des entreprises dans le monde entier. Donc, j'ai déjà un peu cette vue à l'international. Alors, en fait, on s'adapte parce que... Donc là, nous, on a des... Par exemple, notre entreprise, elle est allemande. Et bah, en Allemagne, ils sont beaucoup moins stricts sur la personne travaillée parce qu'en France, on a des lois ou des normes ou des réglementations qui sont beaucoup plus stricts. Donc, tu t'adaptes vraiment au pays où tu es. Donc, en France, dans la qualité, entre guillemets, on a de la chance et de la malchance qu'on soit beaucoup plus stricts que certains pays. Donc, on a beaucoup... En métrologie, on a 3 ou 4 réglementations obligatoires, par exemple, pour travailler. Oui, à la sortie de mon BTS, je voulais travailler en pharma. Ah, vas-y. Et après... Bah, déjà, la pharma, c'est compliqué, entre guillemets, dans le sens où c'est hyper cadré. Mais je trouve que c'est bien de s'élargir. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une licence pour pouvoir m'élargir déjà dans le domaine SSE parce qu'on en voit un peu en BTS. Et là, c'est multiplié par 10. Et puis, là, l'avantage que j'ai, c'est que dans cette entreprise, je vois tout. La qualité, la rétrologie et la SSE. Que peut-être qu'en pharma, dans certaines entreprises, il y a une personne pour la qualité, une personne pour ça. C'est pour ça que j'ai fait une licence à la base. Et après, je ne me suis pas imposé un domaine. Ok. Parce que forcément, si tu t'imposes quelque chose, peut-être que tu ne trouveras pas. Donc, il faut toujours t'ouvrir des portes et te dire, pourquoi est-ce que je n'irai pas en agroalimentaire ? En soi, c'est que le domaine qui change. Les choses que tu veux à faire, elles sont plus ou moins complexes, c'est sûr. Mais c'est qu'un domaine. Oui, je le vois aujourd'hui parce que, justement, c'est ce que je disais, je suis dans une entreprise internationale. Et donc, quand on communique avec nos collaborateurs, on veut parler en anglais. Donc, forcément, ça apporte... Alors, je ne dis pas que ça apporte tout, mais ça apporte des bonnes bases qui font que, quand on a quelqu'un en face qui ne parle que l'anglais, qui parle très bien l'anglais, c'est bien d'avoir des bases. Ou quand on fait un audit, donc quand l'entreprise, on vérifie qu'elle travaille bien, entre guillemets, et bien, c'est tout en anglais. Il faut s'accrocher parce que les mots, ils ne sont pas... C'est des mots hyper spécifiques. Donc, ça apporte, même si on pense que c'est rien, ça ne sert à rien, si ça apporte beaucoup de bases en STL. J'ai beaucoup... Ah oui, pour le coup, l'anglais, c'est de l'apprentissage. C'est les révisions et les musiques, les séries à écouter en anglais, et ça, ça fait tout. Aujourd'hui, je ne suis pas bilingue, mais comme je disais, j'ai des bases, et avoir des bases, c'est... Même si tu te retrouves face à quelqu'un qui parle couramment anglais, qui va parler, juste entendre des mots, tu vas comprendre, et donc c'est de l'apprentissage l'anglais, il n'y a pas plus simple qu'écouter, écouter, 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 répéter, 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 ça ne va pas venir tout seul, mais ça aide. Non, parce que je l'ai eu le choix, parce que le BTS, on peut le faire en alternance, la promo d'arbre et moi, il y avait de l'alternance, et je suis entre guillemets contente de ne pas l'avoir fait, parce que être ici tous les jours, entre guillemets, ça m'a permis d'avoir vraiment des bonnes bases, et donc quand je suis arrivée en licence, que là j'ai fait en alternance, c'est là où je me suis rendue compte que sans ces bases-là, je pense que j'aurais plus ramé. Après, je ne dis pas que si tu fais BTS en alternance, tu n'as pas les bases, pas du tout, mais pour moi personnellement, je pense que ça m'a apporté les bases que j'avais besoin. Parce que par exemple, moi j'ai eu la chance de rentrer dans l'entreprise où j'ai été en alternance, mais il y a certaines entreprises qui demandent trois ans d'expérience, par exemple, vos années d'alternance comptent comme de l'expérience. Donc moi, au final, je sortais avec un an d'expérience, contrairement à toi qui va sortir avec deux ans à la fin de ton BTS, trois si tu continues en licence avec de l'alternance. Donc ça, c'est un avantage aussi. Mais après, oui, comme on disait, c'est vraiment le ressenti chacun, parce qu'il faut demander quand tu es heureux à tes camarades, donc ça c'est super important, d'autant plus quand tu es en alternance comme ça, que tu te sens sous l'eau, il faut que quelqu'un t'aide à rentrer, parce qu'on ne reste pas sous l'eau si jamais, parce que c'est bien. L'alternance, nous, dans ma promo, il n'y avait personne qui voulait en alternance, donc on n'avait pas ce point de vue-là. Quand on est passé en BQL2, il y avait des BQL1 qui faisaient de l'alternance, donc on n'avait plus de discuter avec eux de cette différence-là. Oui, ou les normes, certaines normes, elles ne sont pas en français, mais enfin, nous, je sais que certaines normes, on les a plus en anglais. Les autres, c'est aussi. C'est pour ça qu'on laisse un mot ici. Oui, moi je faisais trois semaines, une semaine. Non, en licence, par contre, parce qu'on est là, pour ma promo, on était tous en alternance. C'était une licence en alternance. Donc, ce qu'on voit sur une semaine, c'est tout le monde pas la même chose. Et trois semaines, tout le monde est au travail. C'est trois semaines de cours ou une semaine ? C'est l'inverse, trois semaines de travail, une semaine de cours. C'est le DMT que j'ai fait. Donc, c'est dans certains diplômes, en fait, tu vois ça. Moi, dans le DMT que j'ai fait, il fallait faire l'expérimentation arrivale. C'est un livre de la flamme. C'est un livre de la flamme. C'est un livre de la flamme. C'est un livre de la flamme.